Il faisait partie des Omnibus les plus demandés il y a quelques mois, Fantastic Four par Jonathan Hickman nous est arrivé et puis c'est devenu la suite d'Omnibus la plus attendue et la plus demandée, tout comme les New Avengers, les Ultimate X-Men. Beaucoup se sont inquiétés de ne pas voir les suites arriver, et bien c'est chose faite avec l'Omnibus Fantastic Four volume 2 par Jonathan Hickman. Et oui, la suite du run historique de Jonathan Hickman sur les Fantastic Four, le voici le voilou, il est disponible dès aujourd'hui, vous pourrez le trouver chez votre libraire à partir d'aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai la chance d'avoir un partenariat sur les Omnibus avec Panini, ce qui fait que je suis en mesure de vous présenter cet Omnibus et qu'un page à page suivra pour que vous puissiez bien entendu le découvrir et voir l'intégralité de son contenu. Sous l'air Jonathan Hickman, vous le savez le scénariste des Avengers, de Secret War et de House of X, Power of 10 des X-Men et maintenant de Ultimate Spider-Man, et bien une mue s'est faite avec la disparition de notre cher et tendre adoré Johnny Storm avec le lancement de la série sous un autre titre puisque ça s'appelait la FF et puis Fantastic Four, ce qu'on a toujours appelé les FF, les Fantastic Four, les FF, mais la série a carrément changé de nom, donc on avait les 5 premiers numéros dans le tome 1 et la suite de l'histoire est là, puisque nous avons les épisodes 6 à 23 de la série FF, donc avec ses talents, avec ses auteurs qui nous ont régalé tout au long de cette série, avec évidemment un côté cosmique et familial et tous les ingrédients qu'on peut aimer dans cette saga, avec notamment les dessins flamboyants de Greg Tokini, et ensuite la série a retrouvé sa numérotation historique, puisque nous avons eu les épisodes 600, puisqu'en fait ils ont profité de l'épisode 600 pour revenir à la numérotation historique, c'est redevenu Fantastic Four, et on a eu 11 épisodes de plus, et donc les épisodes 600 à 611, vous avez compris, la série, donc là dessus vous aviez la série régulière 570 à 588, puis la série a changé de nom, mais il y a eu la double numérotation, 5 épisodes là-dedans, les épisodes 6 à 23 là-dedans, et à partir, il n'y a pas eu l'épisode 24, la série a repris son nom, Fantastic Four, et a eu droit à 11 épisodes de suite, puisque ça s'est terminé, en tout cas pour le run de Jonathan Nickman, au numéro 611, c'est donc Jonathan Nickman qui scénarise, et au dessin on retrouve, attention les yeux, parce qu'il y a eu une ribambelle de dessinateurs, Greg Tokini, fantastique dessinateur absolument génial, Steve Hepting, Barry Kitson, qui a toujours été dans le coin, Carmine, dit John Domenico, que j'adore, Lennine Francis Yu, qui a fait des pages de l'épisode 600, Juan Bobilo, dessinateur, vous le savez, du Chi-Hulk, de Lancelot, Nick Dragota, Ron Garnet, Mike Choi, dessinateur de X-Force à une période, Giuseppe Camuncoli, qui on connaît sur Spider-Man et sur Batman, Ryan Stegman, qui a fait les épisodes 609 à 611, rendez-vous compte, on était à l'époque, en 2011, Ryan Stegman était déjà là, c'était déjà une valeur sûre, et c'était déjà la relève, André Ajojo, Gabriel Hernandez Huerta, énormément de styles différents, énormément de talents, et bien des auteurs à redécouvrir, et à, évidemment, et bien, ça c'est du Barry Kitson, on reconnaît, on reconnaît Barry Kitson, on reconnaît des styles de dessin vraiment géniaux, il y a vraiment eu des très très beaux épisodes sous l'ère Jonathan Nickman, avec ce logo incroyable, ce logo de l'époque, qui était particulièrement joli, et particulièrement génial, voilà, donc beaucoup de talent, et l'intégralité, maintenant, du run de Jonathan Nickman, disponible, donc en attendant les suites de New Avengers, les suites, bien entendu, de Ultimate X-Men, toutes les suites qui sont très attendues, et bien voilà, vous pouvez vous faire l'intégralité des épisodes de Jonathan Nickman, c'est disponible dès à présent, et vous n'avez plus aucune chose à faire, c'est arrêter de regarder cette vidéo, et foncer vers votre vendeur de comics habituel, pour lui prendre cet omnibus très attendu, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous l'attendiez, et en tout cas, on reprend la main très bientôt pour vous faire un page à page sur ce magnifique omnibus, et on sera là, bien entendu, pour commenter toutes les pages, et puis parcourir ensemble ce fantastique objet dessiné par des talents absolument fabuleux, ça sort aujourd'hui, salut !